La police irakienne disperge quelques centaines de manifestants. Ces derniers, pour la plupart des partisans de l'imam chiite, Moukdadar al-Sadr, et pour certains munis de Coran, se réjouissaient de l'incendie de l'ambassade de Suède à Bagdad. Quelques heures plus tôt, une foule en colère est parvenue à prendre d'assaut le bâtiment et à y mettre le feu. Nous, on manifeste parce qu'on veut qu'ils arrêtent de brûler le Coran. Le Coran qui n'est qu'amour et foi. Un message adressé à cet homme, Salwan Monika, un réfugié chrétien irakien en Suède qui se dit officiellement athée et antireligieux, proche de l'extrême droite suédoise. Il y a quelques semaines, il avait déjà suscité la colère d'une partie du monde musulman après avoir brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran de Wren Moské à Stockholm. Il a annoncé mercredi vouloir réitérer son geste devant l'ambassade d'Irak ce jeudi et brûler également un drapeau irakien. Les autorités suédoises autorisent ce genre de manifestation au nom de la liberté d'expression. La semaine dernière, elles avaient autorisé un rassemblement où un homme disait vouloir brûler un exemplaire de la Torah, la Bible hébraïque. L'homme avait finalement renoncé.